Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, non je rigole pas spéciale mais spéciale quand même. Alors en fait je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est produite et voilà, j'ai pas fait exprès, je vais pas mal dire. Mais je voulais quand même faire cette vidéo comme exemple vraiment et pour montrer ma bonne foi et que voilà. Mais en gros j'ai reçu plein de mails d'une personne qui me disait de confirmer le nouvel email etc. Alors je me suis dit ouais c'est quelqu'un qui me troll, qui a envie de me faire chier, ma boîte mail parce que je voulais faire une vidéo sur les messages et m'espère au base gmail.com Et sur cette email là j'ai reçu plein de mails d'Ombistarplanet, voilà, là vous les voyez de toute manière, je vous les montre et encore il y en a encore plus bas. Toute la nuit, à minuit 13, minuit 33, toute la journée, toutes les heures, je sais pas, la personne a dû partir dormir à 3h54, elle s'est réveillée à 13h40 et elle continue à me bombarder avec les mails. Et du coup je me suis dit bon c'est bon on va faire une vidéo troll dessus et finalement c'est pas si troll que ça parce qu'en fait le compte là est quand même un compte qui appartient à une vraie personne qui a quand même été vie plusieurs fois et qui est quand même niveau 26, qui a quand même plein de diamants, plein de starconnes, plein d'amis, une vie sociale sur le jeu etc. Alors je me suis dit mais comment je vais faire, j'ai confirmé le mail, j'ai changé le mot de passe en pensant que c'était un compte niveau 1 ou 3, un compte qui vient d'être créé et que c'est quelqu'un qui a fait ça pour me troller tout simplement. Et en fait non c'était réellement une personne et en fait à ce moment là j'ai commencé à agresser, je vais dire oh merde comment je vais faire pour lui rendre son compte. J'ai validé mon mail, comment je suis sûre qu'une personne qui me contacte c'est son compte. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu un petit peu en me disant que la personne allait contacter sur son compte pour essayer de récupérer son compte. Parce que voilà je me suis dit je peux pas faire de vidéo là dessus parce qu'il y a plein de gens qui vont me contacter en me disant oui mais il a moi ce compte, rend moi mon compte. Et voilà donc j'ai eu un petit peu peur. Mais voilà je me suis fait contacter sur le compte, donc là vous voyez je suis connectée sur le compte donc c'est bien son compte, on va faire comme ça. C'est bien son compte sur lequel je suis connectée donc ce n'est absolument pas le mien. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis fait contacter par une personne et j'ai vu Teki sur mon compte, s'il te plaît Teki réponds moi s'il te plaît. Et je suis remontée un petit peu dans les messages, je vous les montrerai pas parce qu'ils sont personnels, elle parle de sa famille, de choses qu'elle va faire hier elle. Donc je ne peux pas montrer ce qui est de sa vie privée. Mais je peux avoir mon compte s'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. Et là je lui dis coucou pourquoi tu as fait un changement de mail parce que moi avant de lui rendre son compte, je veux quand même un petit peu m'informer pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle a fait ça. Et puis en même temps pour qu'elle ne recommence plus de faire ça. Et elle a dit rend mon compte, je t'en supplie, je dis oui je te le rends pas de problème, tu vois j'essaie de la rassurer, je ne vais pas lui voler son compte. Mais juste une chose, pourquoi tu as fait le changement de mail ? Elle me dit je sais pas Teki. Et bah moi je lui dis bah tu devrais savoir qui je suis si tu as changé le mail, tu as mis le mien. Faut bien que quelqu'un ait fait le changement de mail sur le compte, donc c'est que soit le compte ne lui appartient pas, soit c'est quelqu'un qui est allé sur son compte pour le faire. Dans les deux cas il fallait qu'elle le sache avant que je lui rende son compte. Et du coup elle me dit, elle me répond, je lui dis tu devrais savoir qui je suis. Et ensuite je lui ai demandé tu partages son compte avec quelqu'un ? Elle me dit oui Emma, donc je sais pas c'est qui je pense que c'est une amie à elle qui justement lui a fait cette blague honnête. Ou je sais pas c'est pas une blague, enfin je suis désolée là, ça va plus loin qu'une blague. S'il te plaît c'est quoi le passe ? Et moi je lui dis, et vous vous connaissez en vrai ? Parce que j'essayais d'avoir des informations, je me dis parce que si je le donne pas la bonne personne, mais peut-être que si elle se connaisse en vrai, comme ça moi j'ai pas de problème tu vois. Non mais c'est ma baisse de coeur, je la connais très bien. Elle est jamais allée sur mon compte. Bah désolée de te le dire, mais elle est allée sur ton compte et elle t'a tout simplement... Voilà, je suis désolée mais tu ne devrais pas faire confiance à Emma. Et Emma je pense que tu es abonnée à ma chaîne, tu ne devrais pas faire ça, c'est pas gentil. Et à ce moment-là je lui réponds, ici c'est 15L1. Je lui dis tu me connais pas, genre en mode surprise. Du coup je me dis, ouais en fait si elle me connaît pas, elle peut pas connaître mon mail. Du coup c'est vraiment pas elle qui a envoyé le mail. Chose qui est normale si elle veut récupérer son compte, pourquoi elle l'aurait donné d'abord ? Elle me dit, non désolée tu pourrais me rendre mon compte s'il te plaît ? J'ai dit, oui sur Youtube, 15L, ton amie doit me connaître. Elle a mis mon mail en changement de mail en spamant ma messagerie. Alors désolée Emma de te balancer comme ça en vidéo, mais euh... Comment te dire que c'est pas cool ce que t'as fait à ton amie ? Regarde, la pauvre elle est en train de stresser, elle sait pas si elle va pouvoir récupérer son compte. Et toi tu as fait ça, tu n'es pas une bonne amie Emma, tu n'es pas une bonne amie. C'est pas gentil du tout. Et là elle me fait, ah ! Et je lui dis, donne ton mail, je vais faire un changement sur le tien. Et ensuite tu changeras le mot de passe. Et bien écoutez, c'est ce que je vais faire, c'est que moi je vais lui rendre son compte. Elle me dit, je me demande pourquoi ça crivait, va confirmer son mail, message MSP je sais pas quoi. Bon là elle a paniqué un petit peu parce qu'elle a vu que je mettais un peu de temps. T'es là, s'il te plaît, réponds, je lui ai répondu 8 minutes. Elle me dit, désolée de te spam, c'est juste parce que j'ai pas envie de me faire piracher. Et là je lui répond, non t'inquiète, c'est juste que je faisais une vidéo en même temps. Et tu ne devrais pas faire pirance à ton ami, lol. Encore une fois comme je lui dis, elle me fait, ah désolée d'avoir interrompu ta vidéo. Et moi je lui réponds, je lui honnêtement, bah c'est toi la vidéo. Elle me fait, ah ! Et moi je lui réponds, c'est fait de mail. Elle me dit, bah coucou Youtube. Merci beaucoup, je lui dis de rien. Je vais m'abonner à ta chaîne. Après premier intérêt. Comme ça tu vois bien que j'étais très honnête dans cette vidéo. Que j'ai montré les mails, qu'on m'a spammé de mail pour faire le changement de mail. Et que c'était pas dans mon intention du tout d'aller sur ton compte. Encore une fois, donc bah je m'excuse. J'aurais peut-être dû vérifier un petit peu avant quand même. Mais au moins, ça va te permettre de savoir à qui tu peux et à qui tu ne peux pas faire confiance. Ça c'est pas cool du tout. Et je lui ai répondu, tu peux juste me dire si c'est bon et où tu peux me déco. Voilà, pour dire qu'elle a réussi à se connecter sur le compte. Il me dit en tout cas, merci infiniment. Je dis de rien, c'est normal. Et voilà, on va finir là pour cette vidéo. Vraiment, faites super attention quand même les gens. Puisque le changement de mail, voilà, c'est tombé sur moi. Je suis quelqu'un de très honnête dans la vie. Je ne suis pas une voleuse. Je ne pirate pas les gens, etc. Mais ça aurait pu très bien tomber sur l'email de quelqu'un d'autre. Je pense que la personne qui a mis mon email, c'était pas méchant non plus à la base. Même si je me demande pourquoi elle l'a fait en m'envoyant 36 mails pour faire le changement d'adresse. À moins peut-être que c'est une abonnée mais qui ne m'aime pas, en fait. Parce que oui, c'est vrai, il y a aussi des abonnés. Enfin, quand je dis des abonnés, c'est des gens qui s'abonnent. Mais qui ne s'abonnent pas vraiment pour les bonnes raisons. Hashtag les gens qui s'abonnent et qui dislikent toutes les vidéos qui viennent pendant 3 secondes et 3 premières secondes de la vidéo. Juste pour mettre un dislike et pisse barre. Je ne sais pas, ça arrive. Des gens s'abonnent juste pour ne pas louper une de tes vidéos. Pour bien te disliker toutes tes vidéos. Je ne sais pas, je dis ça comme ça mais je ne veux pas être de mauvaise langue. Et peut-être que voilà, la fille qui a fait ça, ça se fait, elle est super sympa. Elle voulait peut-être me faire plaisir aux dépens de son ami. Donc voilà, pour toutes les personnes qui passent par là, ne faites pas ça. Voilà, ne faites pas ça. Si votre ami vous a fait confiance, franchement, restez humbles jusqu'au bout. Parce que de toute manière, là, je pense que les personnes qui font ça sont extrêmement jeunes. Désolée de vous mettre dans le packaging des personnes jeunes qui jouent à Movistar Planète. Mais après, avec le dur recul, avec le temps, quand vous serez plus grande, peut-être, je ne sais pas, quand vous aurez 19 ans. Et ah, bah super, yes, c'est bon. Elle m'a déconnectée. Comme ça, vous voyez bien qu'elle a bien récupéré son compte. Moi, je suis contente parce que du coup, j'ai plus ce poids sur moi de me dire que j'ai pris le compte à quelqu'un. Donc c'est super. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup ? Je disais, ouais, quand vous serez plus âgé, vous aurez genre 19 ans, peut-être que vous parlerez toujours avec les mêmes personnes que vous avez piraté ou quoi. Ou peut-être que vous allez regretter en me disant, ouais, quand j'étais petite, j'ai fait pleurer une autre fille en lui volant son compte. J'ai fait pleurer X ou telle personne parce que je lui ai volé son t-shirt. Parce que peut-être qu'à 19 ans, vous en rigolerez. Mais à 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6 ans, on peut pleurer à cause de ça. Donc ne faites pas pleurer les gens, ne faites pas ça, regardez, ne faites pas stresser les gens. Parce que les gens, ils se demandent quand ils se connectent et qu'ils n'y arrivent pas, mince, c'est juste que je vais pouvoir récupérer mon compte, etc. Franchement, en fait, pas ça, c'est pas cool, c'est pas gentil. Et puis, avec du recul, vous verrez qu'avec le temps, vous regretterez. Sur le coup, quand vous êtes jeune et tout, vous ne regrettez pas. Voilà, vous êtes content, vous avez récupéré un compte, vous avez pu piquer quelques petits diamants, vous avez pu piquer quelques petites affaires, etc. Mais après, vous allez voir, ça va vous rendre malheureux d'avoir fait ça parce que vous avez rendu une personne malheureuse. Eh bien, écoutez, moi, je pense que je vais m'arrêter là quand même. Je pense que j'ai fait mon taf. Je pense que ce sera une vidéo un peu drama, mais qui finit bien finalement. Donc, tant que ça finit bien, moi, ça me plaît bien. Parce que je ne savais pas si j'allais vous mettre cette vidéo, mais vu qu'elle finit bien, je vais quand même vous la mettre. Ça va me permettre à moi de faire de la prévention et essayer de vous demander de bien sécuriser votre compte. Et dans le cas actuel, juste petite dernière information avant d'arrêter cette vidéo, c'est ne mettez pas le même mot de passe à votre mail qu'à votre compte Minister Planète. Parce que là, la fille, elle m'a bien dit qu'il y avait juste sa meilleure amie qui avait accès à son mail. À la limite que vous prétiez votre compte MSP. D'accord, mais si en plus vous prêtez votre mail avec votre compte MSP, la personne peut faire ce qu'elle veut. Ça se fait, elle aurait pu carrément supprimer le compte. Elle aurait pu supprimer le compte. Parce qu'elle a l'email, parce qu'elle peut se connecter sur l'email et confirmer, aider l'état de le compte. Elle peut faire plein de choses. Elle peut changer l'email, elle peut changer le mot de passe, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Et ça, franchement, c'est ça le pire. Donc vraiment, ne donnez pas votre mail, c'est vraiment quelque chose de privé. Et surtout, ne faites pas confiance à tout le monde. Après, ça se fait, elle se connaisse en vrai. Et là, c'est différent parce que tu peux régler tes comptes dans la vie réelle. Mais si c'est juste une amie dans le jeu, régler ses comptes, ça va être compliqué. Si la personne, elle te bloque, tu ne régleras rien du tout. Et ça peut se prolonger dans le temps et tu ne pourras peut-être jamais récupérer. Et voilà. Et puis, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501